Et on vient en Belgique à Bruxelles depuis 9h. Ce matin, la ville respire. Les moteurs sont bannis de la capitale jusqu'à 19h. Place aux piétons, aux rollers, aux skateboards. Des gens passent. On a même vu un vélocypede, l'ancêtre du vélo. Les principaux axes sont fermés à la circulation et des activités en plein air sur des pelouses d'un jour vont animer cette journée sans voiture. Et la première chose qui vous aura sans doute marqué ce matin si vous êtes réveillé dans la capitale, c'est le silence. Un peu comme si le temps s'était arrêté. David Brichard s'est livré un petit exercice. Il a comparé l'ambiance sonore qui règne dans la ville avec et sans voiture. Bruxelles aux heures de pointe un vendredi. Le trafic routier crée un bruit assourdissant. Au même endroit, ce dimanche sans voiture, le décor sonore est bien différent. On entend quelques sonnettes de vélo, les cloches d'une église. Bruxelles, c'est beau ! Un sportif qui s'extasie, la capitale est au calme, un vrai régal. On se fait du bien aux oreilles, on se repose. C'est chouette. Vous entendez quoi ? On entend des oiseaux. Et les clochers. Et on peut faire ce qu'on veut. En direct de la Bourse de Bruxelles, on vous retrouve, Amélie Schilt. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a du monde et quelles sont les activités au programme ? Bruxelles profite d'un grand bol d'air, Caroline. Les cyclistes ont commencé à affluer en fin de matinée. Les cyclistes, mais aussi les rollers. Je me trouve donc ici, boulevard Enspac, près de la Bourse, là où sont concentrées les activités de rollers. Il y a des initiations toute la journée. Il y a surtout une grande balade qui prendra son départ dès 14h. En fait, plusieurs balades adaptées aux différents niveaux. 10 à 25 kilomètres à travers la ville. Si vous préférez vous promener à pied plutôt que sur des roulettes, c'est possible aussi, il y a vraiment toute une foule d'activités qui sont proposées un peu partout à travers la ville. Rendez-vous par exemple, eh bien, Place des Palais. Là, vous pourrez passer une après-midi champêtre puisqu'une pelouse de 2000 mètres carrés a été installée devant le Palais Royal. Et là encore, il y a une foule d'animations. Vous pourrez par exemple, eh bien, pour les plus jeunes, profiter d'une promenade à Poney à travers le parc Royal. Ça n'est pas banal. Ou alors, eh bien, rencontrer des agriculteurs, des producteurs locaux qui seront également présents. Un bémol quand même aujourd'hui, une petite mise en garde parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que la ville nous appartient. Ça n'est pas tout à fait le cas puisqu'il y a quand même toute une série de véhicules qui circulent aujourd'hui. Je pense aux taxis, aux trams, je pense aux bus ou aux véhicules autorisés. Il y a une série de personnes qui ont pu avoir des dérogations. Donc il faut vraiment rester très vigilant. La prudence doit rester de mise aujourd'hui sur nos routes. Eh bien, merci beaucoup Amélie pour tous ces précieux conseils. Respire à plein poumon. C'est devenu une tradition chaque année fin septembre. C'est la journée sans voiture. À vélo, à pied ou en roller. Aujourd'hui, on profite de la mobilité douce. C'est une bonne opportunité pour rouler plus tranquillement dans la ville. Ce qui n'est pas facile au quotidien ? Pas du tout, non. Aujourd'hui, on se sent plus tranquille. On se sent plus tranquille, mais il faut rester prudent. En effet, même si certains ont tendance à l'oublier, la prudence, tout comme le code de la route, reste d'application. Condition indispensable pour pouvoir profiter sereinement de cette journée.